Ça c'est le Tesla robot, c'est un robot qui peut faire le ménage, sortir le chien, garder les enfants, faire à manger, servir, et peut-être il peut faire autre chose. Et aussi, vu qu'il est sous intelligence artificielle, il peut être ton pote, et aussi il peut conduire une voiture, il peut ranger les courses, il peut faire plein de trucs. Les gars, c'est une dingue comment ce robot, c'est le futur. Déjà avec ce robot, s'ils ajoutent une option, que je peux leur proposer, t'auras plus besoin de meuf. Et aussi, ce robot ne se plaint pas comme une meuf, ce robot est bien, tu te mets avec un robot, et tu adoptes un petit bébé, comme ça t'as une famille. Eh, frère, il coûte 20 000 euros, une meuf, au bout de 5 ans, ça te coûte plus que 20 000 euros. Les cadeaux, les ça, les ci, mais c'est un investissement de malade, le robot, frère. Tu lui rajoutes une petite option, ça y est, t'as une meuf, t'as juste à le charger, eh, tu le règles. Il se réveille quand il veut, il te réveille, il te fait un massage, il te fait tout, les gars. C'est pas le futur, je vous jure, les gars, que plus tard, il y aura des familles avec des mariages, avec des robots. Ouais, ils ont juste à adopter un enfant, et ça y est, il y a une famille. En plus, vu que c'est un robot ultra intelligent, il peut faire les devoirs avec les enfants, du coup, t'auras des enfants intelligents. Mais c'est que gagnant, gagnant. Dites-moi juste un seul point négatif, les gars, à avoir ce robot à la place d'une meuf. Vraiment, dites-le-moi, je veux savoir. Ah, il y en a pas.